Bien, alors bonjour à tous et merci pour assister à ce webinaire de Freelance France Japon sur le thème comment diversifier ses revenus en tant que travailleurs indépendants. Avant de commencer, je voudrais brièvement rappeler ce qu'est Freelance France Japon ou FFJ. Donc il s'agit d'un réseau professionnel qui a été créé à Tokyo en 2008 par Lionel Derso et qui vise à rassembler les travailleurs indépendants dans la sphère franco-japonaise. Donc que ce soit des personnes françaises basées au Japon ou des personnes japonaises qui travaillent en relation avec les Frances ou des personnes d'autres pays qui travaillent avec le Japon ou avec la France. FFJ, c'est un réseau qui se veut amical et convivial mais qui offre également quelques activités susceptibles d'intéresser les travailleurs indépendants. Je vais vous présenter brièvement. Donc FFJ organise sur une base régulière des réunions, donc autrefois à physique, maintenant à distance. Donc ces réunions peuvent être sur des sujets un peu techniques liés au fonctionnement de l'association et sur l'avancement de nos projets. mais ça peut être aussi des réunions simplement amicales pour discuter, faire des nouvelles rencontres et boire des verres ensemble. FFJ publie également une revue intitulée Eclectic qui est disponible au format papier mais aussi accessible gratuitement sur notre site web. Donc Eclectic est un magazine qui permet à des auteurs ou des artistes de se mettre en valeur. Et FFJ a également un blog intitulé Autonome qui comporte différents articles liés au freelancing ou des portraits de travailleurs en freelance, membres de FFJ. Donc pour plus d'informations sur nos différentes activités, je vous invite à consulter notre page web ou notre page Facebook. Donc concernant l'événement d'aujourd'hui, il porte donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la thématique de comment diversifier ses revenus. Et pour cela, nous allons faire appel à trois intervenants, donc Alexandre, Astrid et Sébastien, qui vont se présenter tour à tour. Et ensuite, nous aborderons trois questions. Donc d'abord, pourquoi diversifier ses revenus quand on est un travailleur indépendant ? Ensuite, comment s'y prendre ? Et enfin, quelle évolution voit-on pour ses sources de revenus sur le long terme ? Mes trêves de bavardage, je laisse donc Alexandre prendre la parole pour se présenter. Voilà, c'est bon, vous m'entendez ? Ouais, ok. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Donc je m'appelle Alexandre, je suis installé au Japon depuis 2013, freelance depuis 2014, et freelance à temps plein, donc depuis 2018. À l'heure actuelle, j'exerce principalement dans le domaine de la traduction, et plus précisément dans la localisation de jeux vidéo. Donc c'est... En fait, ça consiste à non seulement traduire des jeux vidéo, mais aussi à les adapter à notre culture. Et donc je travaille pour une clientèle qui se compose principalement d'agences de traduction et donc de sociétés de jeux vidéo. Depuis 2018, mon passage en freelance à plein temps, j'ai dédié une certaine partie de mon temps à développer d'autres compétences, donc dans le marketing digital et la conception de sites web, dans l'optique de diversifier les services que je propose et par conséquent mes sources de revenus. Donc là, ça fait un peu plus d'un an, en fait, que j'ai commencé à proposer ce type de services et je développe particulièrement, en fait, des boutiques en ligne visant des audiences francophones, anglophones ou japonaises pour le compte de clients, principalement japonais. Donc, et voilà, à l'heure actuelle, je travaille justement à développer un peu plus cette activité afin d'en tirer un pourcentage plus important de mes revenus. Merci Alexandre. Donc maintenant, je laisse la parole à Astrid. Bonjour, donc je m'appelle Astrid Pichard. Moi, ça fait 12-13 ans que je suis installée au Japon et dès mon arrivée, en fait, j'ai commencé dans deux domaines, à savoir l'enseignement et le tourisme. Dans l'enseignement, donc au début, j'ai commencé par des cours particuliers de français. Ensuite, j'ai eu un poste dans une école maternelle, un cours de culture française. Donc là, on me voit ici et ici. C'est le document qu'on donne, en fait, à la fin d'études des enfants aux parents. Voilà, une petite preuve de mon travail. Ensuite, je donne aussi des cours de... En fait, je forme des guides via des cours en présentiel et maintenant sur Zoom. Je fais un petit changement. Pour l'Institut français. Donc là, par exemple, nous parlions de Matsumoto. Vous pouvez trouver mon site internet, pas mon site internet, mais au moins la présentation de mon cours. Je la cherche. Oui, ici. Juste là. Donc, sur l'Institut français de Tokyo, comment devenir un guide hors pair. C'est pas vraiment quelque chose, il y a le titre. Et également, donc, comme guide touristique pour plusieurs agences de voyage. Là, on peut trouver mon profil sur une des agences de voyage pour lesquelles je travaille. Donc là, il est noté que je travaille dans la zone de Tokyo et le Kanto en général. Mais pour d'autres agences, je travaille dans l'ensemble du Japon. Et pour cela, et j'en parlerai encore un petit peu tout à l'heure, mais je présente tous les documents maintenant comme ça, entre guillemets, c'est fait. J'ai passé le diplôme d'État de guide d'interprète, qui est un diplôme assez difficile à obtenir, même pour les Japonais. Donc, je suis assez fière. Et récemment, en fait, l'année dernière, j'ai aussi passé un nouveau diplôme japonais d'interprète judiciaire. Voilà. Et sinon, donc, au début du coronavirus, donc, mes activités étaient, donc, l'enseignement et le tourisme, on va dire à quasiment 50%, les deux, au niveau temps et niveau revenu, plus quelques activités annexes dans la correction, transcription de documents. Et depuis le Covid, j'ai essentiellement augmenté mes activités dans l'enseignement, puisque le tourisme est suspendu. Voilà pour moi. Merci, Astrid. Et nous passons maintenant à Sébastien. Ton micro, Sébastien. Ça y est, vous m'entendez. Donc, je disais, donc, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Lebec. Je suis installé au Japon depuis 2008 avec un visa depuis 2010. Donc, je vais partager directement. Voilà. Donc, j'ai une double activité qui est à la fois une activité d'auteur-photographe qui prend la majeure partie de mon temps et une activité qui, elle, est basée sur Tokyo, au Japon, du service photographique pour les entreprises. Donc, l'activité principale, en fait, c'est tout ce qui concerne ma création que je fais sous mon nom. En fait, je suis, j'ai commencé à faire des études en art appliqué à partir de 14 ans, suivi l'école d'architecture, licence d'art appliqué. J'ai été enseignant pendant une dizaine d'années pour l'éducation nationale, mais pendant toute cette période, en fait, j'ai toujours eu une activité artistique, dessiner, faire de la photographie. Et donc, naturellement, en fait, j'ai laissé l'éducation nationale en 2007 pour me consacrer uniquement à mon activité d'auteur. Donc, ça a été, le tournant, en fait, ça a été ce livre-là, Kawa Nui, qui a été incarné de voyage sur les îles Marquises, qui, elle, m'a permis d'orienter ma production vers le documentaire et vers l'autre. Bien sûr, il y a eu d'autres éditions, un passeport pour Tokyo, et mon dernier ouvrage qui s'intitule Coutume Kanak, qui, lui, reprend donc les rites en Nouvelle-Calédonie, et donc, qui est toujours basé, la forme prend, l'illustration, c'est fait sous forme d'illustration et de photographie. Ma deuxième activité, celle que je fais à Tokyo, elle me sert de tampon, en quelque sorte, pour mon activité d'auteur. Et donc, là, c'est une activité de service photographique pour l'entreprise, où je réalise des portraits, des photos de groupes aussi, bien sûr, donc un reportage d'entreprise, de l'événement, du produit, et bien sûr, aussi, pour le particulier, avec des photos, cette fois, plus familiales, comme le mariage, ou des portraits également. Cette activité-là, elle est combinée avec deux sous-activités, que j'appelle, donc, Icono Design et Icono ProLab. Icono Design, où, là, je m'occupe de services d'imagerie et de communication pour l'entreprise, avec de la mise en page, de l'éditorial, bien sûr, du branding aussi. Et le ProLab, qui, lui, est un service de tirage d'art haut de gamme, si bien en illustration, peinture, mais photographie, bien sûr, et montage d'exposition. Voilà, voilà, je vais détailler tout ça tout à l'heure. Bien, donc, merci Sébastien. Attends, je te laisse arrêter de partager ton écran. OK. Voilà. Avant que nous abordions les questions, je voudrais signaler aussi, que vous devez avoir, normalement, une icône QNDR, en bas de votre écran, qui permet de poser des questions. Donc, puisqu'à la fin de notre webinaire, nous aurons une session de questions-réponses. Voilà, si vous avez des interrogations qui vous viennent en tête durant les présentations, n'hésitez pas à les poser. En fonction du temps qu'il nous reste, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions, mais nous essaierons de répondre, en tout cas, à un maximum. Voilà, donc, n'hésitez pas, c'est anonyme, vous pouvez écrire ce que vous voulez, et il n'y a pas de questions bêtes, n'ayez pas peur. Non, parfait. Alors, maintenant, nous allons donc aborder la première question, à savoir, comment j'ai diversifié mes revenus ? Donc, pour cela, je laisse la parole à Alexandre. Alors, voilà. Oui, donc, pourquoi j'ai diversifié mes sources de revenus ? Donc, pour faire simple, c'était tout simplement, par recherche de sécurité financière, une sécurité financière qui me permettrait de vivre comme je l'entends, et puis me consacrer, avec une certaine tranquillité d'esprit, à des projets qui me tiennent à cœur. Donc, cette envie, en fait, cette recherche de sécurité financière, c'est, on va dire que je n'ai pas envie de mettre tous mes yeux dans le même panier. Je pense que c'est une envie qui vient de quelques expériences au fil de ma vie professionnelle. Donc, par le passé, je pense, par exemple, aux deux fois que j'ai perdu la quasi-totalité de mes sources de revenus, suite à un licenciement économique. Donc, la première fois, j'étais encore en France chez mes parents. J'étais en CDI, donc, je n'étais pas en freelance à ce moment-là. Ça restait, bon, on va dire que ça restait assez anecdotique, parce que, bon, justement, j'étais chez mes parents, je n'avais pas beaucoup de frais mensuels. Et puis, bon, en France, comme vous le savez, on peut, dans ces situations-là, on a le droit au chômage. La deuxième fois, par contre, est arrivée à un moment plus problématique. J'étais au Japon, c'était il y a cinq ans. J'étais en train d'étudier le japonais dans une école à Tokyo. Et je venais de quitter, en fait, mon Byto pour travailler avec mon tout premier client en tant que traducteur freelance. Donc, je vivais complètement à ma charge. Je ne pouvais ni compter sur ma famille, ni sur le chômage, bien sûr. Et puis, bon, d'un mois à l'autre, j'allais passer d'environ 160 000 yens par mois à 20 000 yens par mois que je gagnais avec quelques petits cours d'anglais à côté. Donc, on va dire que ça chamboulait pas mal mes projets à l'époque, surtout que je n'avais pas terminé de payer mon école de japonais. Et puis, bon, j'avais tous mes frais mensuels en plus, etc. Donc, à l'époque, je me suis dépêché d'essayer de retrouver un Byto dans la foulée. Par chance, j'ai pu retrouver un emploi en entreprise dans le même domaine, c'est-à-dire dans la traduction. Mais, il n'empêche que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, bon, comment éviter ce genre de... enfin, comment éviter de me retrouver acculé de cette manière à l'avenir. et puis, petit à petit, j'en suis venu à me renseigner sur justement la diversification de revenus que je voyais comme un moyen pour justement apporter un peu plus de sécurité financièrement dans ma vie. Donc, au fil des années, c'est... Donc, j'ai décidé d'adopter cette approche de diversifier mes revenus étape par étape. Dans un premier temps, donc, en fait, je... sur le long terme, je me voyais indépendant. Donc, devenir indépendant avec une clientèle diversifiée dans la même industrie, donc toujours la traduction puisque j'y étais déjà. L'idée étant de pouvoir... de toujours avoir assez de clients, en fait, pour éviter que mes revenus fluctuent de trop d'un mois à l'autre. Dans un deuxième temps, il s'agit en fait de diversifier mes compétences afin de proposer plus que de la traduction. L'idée étant, d'une part, de m'adapter aux besoins d'un marché du travail en constante évolution et d'autre part, de travailler sur des projets qui me tiennent à cœur. Donc, ces nouvelles compétences que je voulais apprendre, bon, c'était... On pourrait répondre aux besoins du marché, bien sûr, mais c'était quelque chose qui m'intéressait pour des projets aussi plus personnels. Puis, dans un troisième temps, en fait, il s'agirait d'investir une partie de mes revenus dans des valeurs plus stables comme l'immobilier, la bourse. L'idée étant, cette fois-ci, de pouvoir me la couler douce quand j'aurai l'âge de partir à la retraite. Donc, voilà. pourquoi j'ai diversifié mes sources de revenus, en fait. C'était principalement par recherche de sécurité financière pour avoir une vie, on va dire, un peu plus confortable et pouvoir prévoir sur le long terme. Merci Alexandre pour ce témoignage. Même si à titre personnel, j'ai quelques doutes quant à la stabilité et la sécurité financière en plaçant ton argent en bourse. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui, après, voilà, c'est des compétences acquérir et du savoir. Il y a toujours un risque, mais... D'accord. Voilà, c'est un autre sujet. Bien, alors nous passons maintenant à Astrid. Oui, donc moi, pourquoi j'ai diversifié mes revenus ? En fait, tout simplement, c'est par ma personnalité. J'adore faire plein de choses à la fois. Je suis très curieuse et surtout, j'ai très peur de m'ennuyer. Donc pour moi, c'est vraiment évident que d'abord, je sois en freelance. Mon image du salarié, c'est quand même de faire toujours la même activité avec les mêmes horaires. Pour moi, ce n'était pas possible. Donc dès le début, je savais que je ferais plusieurs choses à la fois. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai surtout deux activités principales dans l'enseignement comme professeur et dans le tourisme comme guide. Et professeur, au début, pourquoi j'ai choisi cette profession ? Parce qu'elle me semblait accessible à mon arrivée au Japon. C'est un des premiers petits boulots que l'on peut faire. Et surtout, dans mes cordes, moi, j'ai un bac littéraire et une licence de japonais en France. Aussi, on va dire, rémunérateur, même s'il n'y a pas beaucoup d'heures, c'est quand même assez rémunérateur. Et surtout, intéressant. Moi, finalement, j'ai découvert la passion de transmettre. J'adore la littérature française, la culture française à la base. Et aussi, c'est l'occasion d'améliorer mon japonais, de découvrir des manières de penser différentes. Donc voilà, c'est aussi un travail très intéressant. Et une passerelle, en fait, pour mon deuxième emploi qui est guide, puisque ces connaissances, ces réflexions sur la culture française, je vais les transmettre à mes voyageurs. Et de plus, comme je vous disais, j'ai un cours de formation de guide. Et donc là, j'ai aussi ces réflexions de personnes professionnelles du tourisme en français. Donc, c'est vraiment passionnant de pouvoir échanger nos différences culturelles. Et en tant que guide, c'était vraiment à la base lié à l'utile à l'agréable. Moi, dès que j'ai du temps, je voyage un peu partout dans tout le Japon. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a des gens avec moi, pourquoi pas, ça ne me gêne pas. Et aussi, plus jeune, j'étais déjà fascinée par ce métier. J'avais vu des guides travailler, je trouvais ça assez incroyable. Et le métier de guide, c'est vraiment un puits de connaissances. Il y a toujours à apprendre en histoire, en géographie. Comme je vous ai dit, je suis très curieuse. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre et ça, j'adore. Pas le temps de m'ennuyer, comme je disais, et aussi une passerelle dans l'autre sens puisque mes connaissances en fait de guides du Japon, la société japonaise vont me servir comme contenu pour mes cours de français. Et alors, donc là, je parle de deux activités. Pourquoi seulement deux ? Pourquoi je n'ai pas essayé de multiplier les activités ? Parce que je suis arrivée entre guillemets à un certain équilibre en termes de temps consacré à ces deux activités. Pour moi, c'est un confort de vie. Je n'ai pas besoin de plus. Comme disait Alexandre aussi, côté financier, moi, j'ai mon équilibre financier, je n'ai pas besoin de plus de revenus. Si je voulais, je pourrais plus travailler et gagner plus, comme dirait l'un, mais je n'ai pas besoin. On va dire que le seul bémol dans l'histoire, c'est que je suis trop pauvre entre guillemets pour l'immigration, ce qui fait que je n'ai pas de visa stable, seulement des visas de un an. Donc, j'en suis à mon treizième visa pour information. Et sinon, les activités annexes, donc je n'ai pas cherché à développer ces activités. c'est vraiment entre guillemets pour dépanner des connaissances, du bouche à oreille qui avaient besoin d'une correction, d'une transcription de thèse, par exemple, universitaire. Mais aussi, parce que ça s'est trouvé un peu sur mon chemin, l'activité d'interprète judiciaire. j'ai fait des études l'année dernière et j'ai obtenu mon diplôme et j'ai commencé cette année. Mais ça reste encore une activité annexe, mais à voir pour la suite avec le Covid-19. Voilà, je laisse un petit teasing pour la suite. Merci Astrid pour cette présentation et puis pour la petite fin très hollywoodienne. Donc maintenant, je laisse la parole à Sébastien. Pourquoi diversifier ses revenus ? Avant de parler de ça, je vais parler peut-être de pourquoi je diversifie aussi ma manière de travailler. Depuis que j'ai commencé mes études, j'ai eu toujours plusieurs types d'écriture, que ce soit la photographie, le dessin, la peinture. Donc j'ai déjà eu plusieurs manières de m'exprimer ou de montrer mon travail. En études d'art appliqué, on faisait du design, j'ai fait de l'architecture. Donc forcément, dès le départ, j'ai eu plusieurs cordes à mon arc. Aujourd'hui, dans mon activité d'auteur, forcément, j'utilise ces outils pour m'exprimer. Seulement, lorsque j'ai cette activité d'auteur, j'ai des besoins, des besoins que je compense par les avantages que m'apporte mon activité avec Icona. Je vais vous partager l'écran. Dans cette activité d'auteur, la chose primordiale qui me manque, c'est du temps. Du temps, pourquoi ? Parce que tous les projets que je réalise, en fait, ils se font sur le long terme. Je ne parle pas des commandes, je parle des projets personnels que je fais sous mon nom pour développer mon activité. Tout ce temps-là, pour exemple, le dernier en date, Coutume Canac, c'est un projet qui m'a pris à peu près cinq années et j'y travaille encore et ce n'est pas terminé parce que j'espère après cette période de Covid qu'il y aura encore des expositions. Mais pour la partie même du projet réel jusqu'à la publication du livre, il s'est passé cinq ans. Donc, toute cette période-là, on n'a pas ou très peu de revenus. Et pourtant, le deuxième besoin de cette activité, c'est l'argent. L'argent parce qu'on a des frais techniques de réalisation. Lorsqu'on doit aller, bien sûr, voyager pour aller faire un reportage, il faut le payer. Logement, frais de bouche, etc. Le matériel en soi, le matériel photographique coûte très cher, graphique, de dessin, etc. Aussi, informatique, de stockage de données juste pour information. Rien que mon disque dur fait 20 Tera. Et donc ça, il faut le renouveler régulièrement. Et donc, tout ça, ça a un réel coût. Et donc, pour compenser ce coût-là, en fait, j'ai développé cette activité-là Iconophoto qui, elle, me donne du temps et de l'argent. C'est-à-dire que les projets que je réalise sous ce nom commercial sont des missions ponctuelles qui sont assez lucratives et qui me permettent de dégager du temps pour mon autre activité et en même temps compenser le manque d'argent. Et sur cette base-là, ça me permet de fonctionner et de, comment dire, d'avoir, par exemple, pour Icono, je privilégie un certain type de clientèle qui va être plutôt qualitative que quantitative. Pourquoi ? Parce que les personnes vont, avec qui je vais travailler, vont avoir un certain budget pour réaliser des projets et certaines exigences. Et mon parcours fait que je peux apporter des réponses à leurs exigences. Et donc, ça me permet de monter aussi les factures. Grosso modo, dans mon activité personnelle, donc, je disais, c'est très chronophage, c'est peu rémunérateur. J'ai quand même des revenus, bien sûr, des revenus en droit d'auteur, lorsque j'ai des commandes de reportage ou lorsque je fais des petits projets courts pour les magazines, etc., en vente d'originaux ou bien sûr, parfois, avec des partenariats privés ou publics qui, eux, peuvent, selon les projets, financer aussi mon activité. Icono, donc, je disais, c'est des actions ponctuelles qui sont très rémunératrices et avec une clientèle régulière. Mon activité d'auteur correspond à peu près à 30%, mais ça peut varier de, je marque là, de moins 100 à plus 300%. Donc, des fois, je travaille pour rien. Par exemple, pour Coutume Kanak, il y a eu des périodes où pendant un an, deux ans, où je n'avais aucun revenu sur cette période-là, mais compensé par les 65% que m'apporte Icono. À cela, j'ai rajouté, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, les cours de photo que je fais ici à Tokyo, que je communique sur l'AFJ, qui est l'Association des Français du Japon. Et donc, ça ne me rapporte pas beaucoup, c'est 2 à 3% de revenus, mais par contre, ça me crée du réseau. Parce que je peux communiquer par leur biais et donc forcément, les personnes qui me voient sous l'AFJ me contactent aussi parfois pour me faire travailler sous ma bannière Icono. Dernier petit point, juste pour comparer, on voit bien que mon activité perso en orange, elle ne me rapporte pas grand-chose, mais elle me prend beaucoup de temps comparativement à Icono qui est à peu près le quota inverse. Et en niveau visibilité et communication, pour le moment, je ne communique que sur mon activité d'auteur. Pourquoi ? Parce que c'est vers ça que j'ai envie d'aller et que pour le moment, on va dire la face tampon que m'apporte Icono, cette part qui compense un peu mon activité est suffisante et j'ai suffisamment de clientèle pour pouvoir bien vivre tout simplement. Alors, je ne suis pas riche, mais j'ai un niveau de vie qui me convient et ça me permet de faire mes travaux personnels. Voilà. Grosso modo, pourquoi j'ai développé les activités ? Merci Sébastien. C'est parfois très intéressant et puis très honnête de ta part d'avouer que tes activités d'auteur finalement, c'est chronophage et ça rapporte peu. Mais en même temps, comme tu dis, c'est très intéressant pour le développement personnel à condition qu'on ait des activités plus commerciales à côté, n'est-ce pas ? Oui. L'un sans l'autre, c'est difficile. On aimerait en tant qu'auteur forcément ne pouvoir vivre que de ça, mais malheureusement, je pense qu'il y en a trop peu. Merci donc pour ce commentaire encore une fois très honnête. Avant que nous abordions la deuxième question, j'en profite pour rappeler que vous pouvez utiliser la fonction QNR qui normalement devrait s'apparaître en bas de votre écran pour ceux qui sont sur Windows. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à les poser, autant que la durée du webinaire nous le permettra. Nous serons ravis d'y répondre. Ou QNA peut-être pour certains écrans selon la langue que vous utilisez. Bref, passons donc à la question 2. Après avoir vu pourquoi diversifier ses sources de revenus, nous allons aborder comment s'y prendre. Et donc de nouveau, je laisse la parole à Alexandre. Alors, donc comment j'ai diversifié mes sources de revenus. Donc, ça a commencé justement à l'époque où je dis que j'avais retrouvé ce CDI en entreprise dans le domaine de la traduction. j'ai commencé par chercher en fait à côté de cet emploi des projets de traduction en freelance. Et puis, peu à peu en fait, grâce à mon expérience et puis en parlant autour de moi, j'ai réussi à trouver un, puis deux, puis plus de clients par la suite jusqu'à pouvoir en 2018 prendre mon envol et devenir freelance à plein temps. Donc, on va dire que la méthode était assez simple. Je procédais par itération, c'est-à-dire que je proposais les mêmes services pour tous les clients, tous mes clients dans la traduction. Donc, c'était de la traduction du japonais vers le français ou de l'anglais vers le français. Donc, c'est un domaine où, enfin, pour ma part en fait, de mon expérience, j'ai trouvé assez facile justement d'avoir une clientèle assez diversifiée une fois lancée, donc une fois qu'on est bien dans le bain, dans la mesure où le bouche-à-oreille marche beaucoup dans ce milieu et puis une fois qu'on a telle ou telle référence avec telle ou telle société, c'est vrai qu'on a tendance à se faire beaucoup plus confiance surtout dans une société comme au Japon, où on se base beaucoup sur la réputation. Donc voilà, pour ce qui est en fait, on va dire, ma diversification de clientèle dans la traduction, après, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les besoins du marché du travail évoluent et l'industrie de la traduction aussi, surtout récemment avec le développement de logiciels de traduction et du deep learning où on voit de plus en plus de machines qui traduisent dans certains, enfin, pas encore dans les jeux vidéo mais par exemple dans l'IT, on voit des logiciels qui traduisent super bien des textes techniques. Donc, je sais que ce métier sera de moins, enfin, du moins sous sa forme actuelle, le métier de traducteur sera de moins en moins demandé dans les années à venir et donc c'est pourquoi je tiens justement à développer d'autres compétences. j'ai choisi les métiers du web et plus particulièrement la conception de sites internet et le marketing digital par préférence personnelle et aussi par rapport aux opportunités que ça peut présenter. Donc, pour poursuivre cette diversification, donc c'était cette fois-ci diversification de mes services en plus de la traduction par l'acquisition de nouvelles compétences. Ces compétences, donc je les ai acquises, enfin, je suis toujours, on va dire que je suis en formation continuelle, principalement en prenant des cours en ligne sur des sites comme, bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler, Coursera, Udemy ou aussi en passant beaucoup de temps sur des blogs et aussi c'est important en construisant un portfolio qui justement me permettrait de démarcher de nouveaux clients dans cette industrie où je mettais les pieds. Et donc là, je n'ai pas encore de référence, on va dire, très connue. Enfin, ce portfolio était vraiment important pour montrer ce dont j'étais capable. Et donc dernièrement, en parlant autour de moi. Donc voilà, j'ai commencé à me former dans tel domaine, voilà, je fais ci, je sais faire ça, Donc c'est justement en parlant de ça un ami que j'ai pu trouver mon premier projet il y a un peu plus d'un an. C'était à, voilà, donc c'était, j'ai commencé à me former il y a à peu près trois ans dans ce domaine-là. Et donc cet ami-là, je lui ai présenté mon portfolio, il m'a dit justement, j'ai une connaissance qui a une boutique en ligne en japonais, enfin, au Japon, en japonais et qui aimerait avoir enfin, qui aimerait avoir le même type de boutique en français pour une audience française. Donc j'ai rencontré cette personne et puis en lui montrant mon portfolio, donc il a tout de suite été emballé, il m'a proposé justement de travailler ensemble et il a accepté de me confier mon premier projet de conception web donc moyennant finance. Donc c'était mon premier projet vraiment en tant que freelance dans ce domaine-là. Donc depuis, c'est un projet qui me sert de passerelle et donc c'est une nouvelle étape importante dans la diversification de mes revenus. Puis là, récemment, justement, ça m'a aussi également permis de d'obtenir enfin, pas des contrats mais enfin de pouvoir travailler sur un nouveau projet. Donc voilà, c'est une étape de plus dans cette diversification. Voilà. Merci pour cette présentation, Alexandre, qui illustre encore une fois l'importance du réseau. je le dis et je n'arrête pas de le répéter mais à quel point le réseau est vraiment quelque chose d'essentiel et encore plus quand on est travailleur indépendant. D'ailleurs, j'en profite pour te poser une petite question. Quand tu dis que tu as obtenu ton premier projet rémunéré, est-ce que ça veut dire qu'avant ça, tu as eu des projets non rémunérés et dont tu t'es servi ensuite pour finir tes compétences et du coup ensuite démarcher qu'on retrouve ? Justement, c'était ce portfolio mais ce n'était pas forcément des projets que je faisais pour des clients. C'était des projets soit que je faisais en mode vitrine soit principalement pour moi. Donc, je ne me considère pas comme un client et je ne me payais pas pour ça. Donc là, c'était vraiment mon premier projet client dans ce domaine-là. D'accord. Merci donc pour cette présentation. Nous allons maintenant laisser la parole à Astrid. Oui, tout à l'heure, je disais que j'étais dans deux activités principales, l'enseignement et le tourisme. Et donc, comment j'ai développé ces deux activités ? Donc, au tout début, vraiment les premières démarches à mon arrivée au Japon, il y avait une publicité que je voyais souvent sur des sites et c'était pour un autre site internet de mise en contact d'élèves et de natifs de langue étrangère et donc, j'ai posté mon profil gratuit et c'est comme ça que j'ai eu mes tout premiers élèves et ensuite, c'est énormément de bouche à oreille. Côté tourisme, comme je disais, c'était vraiment pour lier l'utile à l'agréable donc j'y suis allée au culot, j'ai envoyé des mails à des agences de voyage pour savoir si elles cherchaient des guides et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé pour ces deux activités. Les activités annexes, je disais, donc c'était à la base pour dépanner donc c'est du bouche à oreille, c'est avec du bouche à oreille que j'ai commencé et pour l'interprétariat judiciaire, là, j'ai vraiment fait la démarche, je me suis inscrite dans une école et j'ai étudié pour commencer avec un diplôme qui n'est pas d'ailleurs nécessaire mais c'est mieux de l'avoir. Et donc, comme disait Alexandre, il y a besoin de différentes compétences pour avoir toutes ces activités et entre guillemets, qu'est-ce qui a facilité mon embauche par les clients ? Tout simplement parce que mon parcours même tout jeune était cohérent, j'avais fait un bac littéraire, des études de japonais, donc j'étais dans les langues, j'avais déjà donc aussi un JLPT 2 puis ensuite un JLPT 1, donc voilà, il y avait une certaine cohérence et il y avait aussi des acquis, je ne suis pas arrivée comme ça en touriste entre guillemets et aussi l'importance de la formation en continu, je continue donc à me perfectionner en passant différents diplômes pour le tourisme, en faisant des prospections régulièrement, donc il faut continuer à prendre de nouvelles connaissances et c'est ça qui fait que j'ai pu avoir mes premiers clients. Ensuite, donc ce n'est pas le tout d'avoir des clients, il faut savoir les conserver et là je pense qu'il faut un certain sérieux, il faut se bouger les fesses entre guillemets et faire les préparations nécessaires pour chacune des activités, répondre rapidement aux clients par e-mail, entre guillemets, c'est des choses logiques quel que soit le pays et par exemple avec le Covid-19, j'ai pris l'initiative de proposer à mes élèves de les former à Zoom, donc j'ai envoyé des mails, je les ai relancés parce que beaucoup de mes élèves ont un certain âge et je leur ai dit mais en 10 minutes je vous explique comment ça marche et c'est comme ça que j'ai pu garder mes élèves. Ensuite, la personnalité, donc apparemment j'ai un contact humain assez facile, on dit que je suis assez souriante mais voilà, ces deux activités je les ai choisies dans les conditions de travail que je veux donc oui, c'est normal que je sois contente. Ensuite, une certaine aussi crédibilité, donc il faut connaître les conventions sociales, comme disait Alexandre, la confiance aux professionnels au Japon est très importante, ça ne se fait pas de dire du mal de ses anciens patrons par exemple, moi aussi je suis en freelance, il faut avoir des cartes de visite toujours sur soi, à distribuer quand il faut et aussi en tant que freelance je pense, quel que soit le pays, un certain sens de l'adaptation, une flexibilité, s'adapter aux demandes particulières des clients, que ce soit des élèves, tiens j'ai envie d'étudier ça et pas ça, des voyageurs qui viennent, moi c'est essentiellement des particuliers donc je peux changer le parcours comme ça, tiens on prend un taxi, on va visiter ça, on fait une pause, ah vous voulez acheter ça, bon on va par là, donc après voilà, moi je le fais par plaisir, comme je vous disais, j'ai peur de m'ennuyer donc limite c'est des challenges de me demander de m'adapter et donc par exemple pour le Covid-19, ben voilà, je me suis formée moi-même, j'ai cherché des informations pour pouvoir faire des cours en ligne, sachant que le tourisme était suspendu et qu'il fallait que j'augmente mes activités dans l'enseignement. Ensuite, ce qui m'a permis de développer ces activités, donc d'abord d'avoir des clients, de les conserver et de développer toutes les qualités que j'ai citées juste avant et le bouche-à-oreille, donc le bouche-à-oreille fonctionne très bien au Japon, donc par exemple cette école maternelle où je travaille et qui en plus sponsorise mon visa, c'est du bouche-à-oreille d'une élève, ensuite l'Institut français et une des agences de voyage très importantes pour lesquelles je travaille aujourd'hui, ce sont des membres de FFJ, donc voilà, je tiens à le dire et également aussi, bon j'aime pas trop le faire, en général je suis assez passive, j'attends comme ça le bouche-à-oreille et comme je disais, j'ai un certain confort de vie, j'ai pas envie de travailler plus mais bon parfois je fais un petit peu ma promotion quand on rencontre des nouvelles personnes, ben voilà, on parle de ses activités, il faut pas avoir peur d'en parler et c'est comme ça que le bouche-à-oreille est suscité et aussi donc par exemple quand on a envie de développer, quand j'ai envie de développer une nouvelle activité à savoir l'interprétariat judiciaire, j'ai aussi envie de rentabiliser mes frais d'école donc là, voilà, j'ai contacté l'ambassade de France pour pouvoir me faire référencer pour qu'ils sachent que je fais cette activité que je travaille déjà comme interprète judiciaire depuis cette année aussi pour dans l'enseignement donc comment j'ai développé l'enseignement mes activités d'enseignement j'ai relancé des anciens élèves en fait que j'avais perdus parce qu'ils s'étaient mariés ils avaient eu des enfants et qu'ils n'avaient plus la possibilité de venir dans un café mais avec les cours en ligne ils pouvaient reprendre les cours avec moi et voilà pour cette partie Merci Astrid on comprend bien en t'écoutant l'importance d'être proactif dans ses recherches et l'importance du bouche à oreille j'ai quand même une interrogation qui me vient tu as parlé de la cohérence de ton parcours qui a du coup facilité ta prise de contact avec les clients et que penses-tu justement dans le cas d'un travailleur indépendant qui voudrait faire quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'il ou elle faisait avant Oui je pense que c'est difficile il faut entre guillemets peut-être se fabriquer un parcours donc par exemple de zéro donc passer des diplômes ça c'est accessible à tout le monde et à partir du diplôme on a une certaine crédibilité les japonais regardent cette référence-là et après comme avait fait Alexandre un portfolio donc oui il faut commencer à travailler entre guillemets gratuitement à dépenser de l'argent j'ai dépensé de l'argent pour ces diplômes j'ai pas pris de vacances d'été pour passer mon diplôme de guide interprète donc il y a quelques sacrifices à faire mais il faut entre guillemets j'ai envie de dire créer des preuves montrer sa motivation et son investissement Merci Astrid pour cette explication là aussi très honnête comme quoi il faut parfois investir avant même de pouvoir commencer à travailler ce n'est pas toujours facile à accepter quand on a l'habitude d'être salarié mais malheureusement ça fait partie de la vie des travailleurs indépendants bien donc nous passons maintenant à Sébastien là je vais rebondir vite fait sur ce qui a été dit en fait parce que ça se rejoint en fait il faut effectivement construire les choses sur le long terme et montrer les preuves de ce qu'on fait et donc moi je vais parler principalement de mon activité d'auteur dans le fait du développement de ce nom en fait ça prend des années ça prend presque une vie en fait de pouvoir à un moment montrer aux autres qu'on est capable de réaliser des reportages seul d'avoir une écriture d'avoir comment dire je partage l'écran en même temps ok excusez-moi voilà lorsqu'on fait ce développement d'un nom en fait on va chercher on va chercher quoi on va chercher à prouver qu'on est solvable entre lignes et qu'on puisse avoir une reconnaissance du public que le public puisse apprécier les projets qu'on lui propose les professionnels du métier qui vont devenir pourquoi pas les partenaires les investisseurs mais aussi ceux qui vont pourquoi pas nous éditer nous exposer bien sûr des clients éventuels et pour ça en fait il faut il faut de la continuité il faut avancer créer des projets Alexandre tu disais que tu faisais tes projets ton portofolio en activité d'auteur c'est la même chose en fait on fait des petits projets qui ont un certain rayonnage on va le montrer sur dans un village pour les premières expos que j'ai faites puis après c'était dans des plus grandes villes jusqu'à ce que ça touche la région peut-être le pays aujourd'hui en fait les projets que je fais ils ont la chance de toucher plusieurs pays voire celui que je suis en train de réaliser et sur la zone pacifique donc tout ça en fait ça se construit au fur et à mesure et on ne peut pas démarrer directement des projets de grande envergure sans avoir de bagage et pour ça en fait il faut de la continuité de la cohérence et de la progression sur trois points en fait le premier c'est l'image il faut qu'on puisse être reconnaissable lorsqu'on produit quelque chose on ne va pas même si j'ai plusieurs outils et écriture graphique et photographique il faut qu'on puisse nous reconnaître dans ce qu'on produit si on en pour répondre à ce que tu disais Florian si on change du tout au tout moi dans dans ma carrière à un moment en fait j'ai commencé par faire du carnet de voyage et j'ai décidé de laisser ce carnet de voyage pour faire du du reportage et pendant longtemps en fait jusqu'à ce que je présente un nouveau projet on me cataloguait comme carnitiste alors que mon activité avait changé depuis longtemps et bien sûr dans ce qu'on présente il faut qu'on ait une sorte de label esthétique il faut qu'on montre que du que du bon si on montre du mauvais à un moment forcément on va être catalogué comme quelqu'un qui peut faire du bon mais qui peut faire du mauvais aussi donc tous nos choix esthétiques doivent être rigoureux mais sur le contenu le choix du thème je disais qu'en 2007 mon premier carnet sur les marquises a été un cap en fait lorsque j'ai j'ai orienté mon propos vers l'autre vers l'humain ça m'a permis de travailler après sur des projets un peu plus sociaux comme les les expulsions dans les quartiers de Shanghai ou l'ethnotourisme en Thaïlande etc ce n'était plus du carnet de voyage comme je faisais au début de ma carrière et donc tout ça ça m'a créé quelque part une image en fait de ce que je pouvais montrer et bien sûr la diffusion selon où je montre les choses je n'aurai pas le même retour j'ai choisi depuis le début de ma carrière de le montrer que dans des contextes officiels comme les centres culturels où aujourd'hui j'ai la chance d'exposer en musée mais bien sûr aussi il ne faut pas négliger le fait de vouloir vendre et parfois travailler avec des galeries ou d'édition la publication pour que ça marche en fait pourquoi comment est-ce qu'on fait il faut être un bon professionnel entre guillemets être un bon professionnel c'est avant tout connaître son métier être un technicien connaître les rouages de la photographie si on est photographe et donc là il faut apprendre il faut se former il faut s'informer la technique photographique avec les appareils numériques évolue sans cesse et à chaque nouvel appareil il faut bien sûr on a les bases qui sont là les bases du regard ça ça reste ça se construit toujours mais ça reste là mais la technique même doit évoluer et être spécialiste c'est aussi être bon dans quelque chose être un incontournable entre guillemets et les clients vont pouvoir venir vers vous parce que vous êtes vous savez faire cette chose là parfaitement mais c'est tout le métier d'auteur ne s'arrête pas à la simple production d'image ça serait trop simple et trop beau à côté de ça en fait il faut il faut être comptable gestionnaire il faut savoir communiquer sur les projets il faut diffuser il faut bien sûr créer du réseau ça dans tous les métiers parce que si on est on est indépendant on est freelancer mais sans réseau on n'existe pas et donc forcément il faut il faut pouvoir diffuser quel que soit le réseau et bien sûr être commercial et savoir vendre savoir vendre tout ça en fait c'est quand on a la fibre artistique tout ça ça n'a rien d'inné il faut il faut apprendre il faut se tromper il faut recommencer il faut s'arracher les cheveux parce que c'est 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 vraiment des choses qui pour moi m'horripile en fait j'ai horreur de construire des dossiers et pourtant là je vais je vais vous montrer en fait des détails sur le projet de la coutume canaque comment par quoi j'ai dû passer pour arriver à la production d'un livre et des expos et donc bien sûr avant de commencer le projet il faut être motivé parce que là on s'engage au début je pensais que je m'engageais pour deux ans à peu près j'imaginais dans le calendrier que ça allait durer à peu près cette période là ça a duré 5 ans et ça continue toujours je disais tout à l'heure mais sur le sujet il doit être costaud dès le départ même s'il évolue et le projet de la coutume a évolué aussi il faut poser tout ça donc comment ça marche premier dossier en fait il faut présenter le projet dans les grandes lignes proposer une finalité à ceux qui vont pouvoir nous suivre déjà dire ce qu'on va produire moi c'était un livre des expositions des moyens de communication un site internet je vais vous montrer tout ça dans le dossier parler des besoins du projet donc tout à l'heure c'est ce que je disais on a besoin de temps et d'argent mais aussi des besoins humains par exemple lorsqu'on fait un reportage on a besoin de personnes qui vont pouvoir nous parler de tel ou tel sujet et bien sûr tout ça ça se budgétise et là donc c'est plus l'artiste qui parle c'est le comptable on parle de on parle de besoins mais aussi de retour sur investissement qu'est-ce qu'on va donner à nos partenaires donc lorsque j'ai fait là vous avez quatre dossiers sur le bas en fait qui marquent un petit peu des évolutions en fait de ma communication le premier dossier je vais le montrer je vais passer dessus en fait c'est 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 pas tout à fait le premier parce que le premier n'avait aucun logo sur le bas vu que là ce sont les partenaires qui sont arrivés après c'est déjà je n'ai malheureusement plus la première version mais grosso modo c'est c'est à peu près cette version là que j'ai présenté la première fois pour faire le projet et donc dans le plan donc je parle bien sûr du projet en soi de ce que je propose donc l'édition d'un livre de la communication des expositions et toute la partie comptable besoin budget avec une présentation en annexe de ce que je fais comme travaux donc quand j'ai commencé ce travail j'avais bien sûr pas commencé mais j'avais été j'avais fait un premier séjour en Nouvelle-Calédonie qui me permettait de montrer quelques images de Nouvelle-Calédonie parce que il faut qu'on puisse montrer ce vers quoi on va on va tendre qu'est-ce qu'on va produire donc j'avais quelques images photographiques de personnes et donc c'est vers ça que je me suis orienté donc là c'est la présentation du projet donc bien sûr avec toutes les parties que j'avais envie de traiter les lieux où j'allais faire le projet etc un calendrier de mes deux reportages je passe assez vite donc là on est sur la partie édition donc là je présentais le premier livre que j'avais fait avec mon partenaire au Vendésil qui a publié le livre sur la coutume Kanak donc je parle de presse de magazine etc j'avance un petit peu les expositions que je propose donc je proposais les expositions ici au Japon donc j'avais créé déjà un petit budget pour l'expo au Japon les expositions en Nouvelle-Calédonie et les expositions en France donc ça c'était trois expositions que je prévoyais et bien sûr tout ça il fallait le budgétiser je vais directement sur cette partie donc budgétiser bien sûr le reportage en soi tout mon séjour en Nouvelle-Calédonie avec tous les besoins etc avec les partenaires éventuels et bien sûr le projet global qui s'étendait donc à l'époque sur deux années avec les parties reportages mais la partie édition la partie communication avec le site internet et toutes les autres parties ce document il a très vite évolué bien sûr parce que dès qu'il y avait ce qu'il faut savoir c'est que dès qu'on a un partenaire qui joue le jeu il faut tout remodifier il faut remodifier et recommuniquer avec tous les partenaires éventuels pour dire voilà il y a ce partenaire qui est rentré dans le projet donc à vous de jouer maintenant et donc à chaque fois il y a des mises à jour qui doivent être faites et de la communication et là je suis en milieu de reportage où j'intègre déjà des images qui font partie du reportage je ne suis plus du tout sur le même type d'image j'avance assez vite pourquoi je refais un projet en milieu de parcours c'est pour donner un peu plus d'indications de ce que je suis en train de faire pour pouvoir rapporter des financements parce qu'à cette période là je reviens rapidement sur cette je n'ai j'ai déjà neuf partenaires dont certains bien sûr n'ont pas apporté d'argent mais apporté du matériel comme fournir les déplacements fournir du logement fournir des billets d'avion pour RKL1 etc donc c'est je ne suis pas je n'ai pas encore d'argent réel mais j'ai de quoi avancer et bien sûr lorsque le projet est terminé là à cette époque là j'avais 13 partenaires c'était juste avant l'exposition donc il faut rendre compte encore aux gens qui nous ont soutenus et donc recréer un nouveau dossier et représenter à nouveau les choses dire où on en est au niveau du calendrier vous voyez à cette époque là ça a basculé sur trois années en tout voilà et même la quatrième avec bien sûr tous les partenaires qui ont participé et les explications de ce qui s'est fait avec l'exposition au centre Djibahou et la programmation ce dossier là m'a rapporté un des plus gros partenaires qui est arrivé juste avant l'expo alors que ce n'était pas prévu et donc forcément même en prenant du temps sur un projet comme ça sur un document ça peut rapporter aussi des financements qui n'étaient pas prévus au départ et je conclurai vite sur sur ces derniers dossiers là je fais un bond de deux ans dans le temps où là en fait je présente des dossiers pour l'exposition donc à cette période là il y a déjà eu plusieurs expositions qui sont faites en Nouvelle-Calédonie trois expositions qui sont faites au Japon et là l'exposition va se déplacer en France et donc tout ce dossier en fait est fait pour ramener des partenaires en France et donc encore une fois passer beaucoup de temps à présenter les choses dire qu'on a fait quand même des expositions au Roponville à l'Institut français à la Maison franco-japonaise au Centre Djibaou etc. tout ça pour donner du poids au projet pour pouvoir continuer à avancer et bien sûr pareil pour l'édition donc je finirai vite fait par vous montrer quelques images du livre Coutume Kanak qui est un des résultats donc qui présente bien sûr la coutume dans son ensemble voici juste quelques pages et je me tairai pour laisser juste regarder quelques images voilà voilà merci Sébastien on s'en rend compte en écoutant de la complexité incroyable de ces projets au fait comme tu le disais toi-même derrière la casquette de l'artiste il faut être aussi un sacré gestionnaire et comptable et écrivain voilà communiquant tout beaucoup ça déclame beaucoup de qualités finalement autre que les qualités purement artistiques j'ai oublié j'ai oublié juste un point en fait juste qui peut être intéressant lorsque j'ai fait ce projet là j'ai perdu une grosse part de ma clientèle à Tokyo pourquoi ? parce que j'ai consacré tellement de temps à ce projet Coutume Kanak que j'avais plus de temps pour Icono Icono Photo je les laissais de côté je disais à mes clients non désolé j'ai pas le temps de faire ça parce que je les orientais vers d'autres personnes donc c'est il y a cette balance entre les deux qui est toujours importante à gérer et donc lorsque il faut savoir conserver mais savoir aussi dire non pour certains projets parce qu'on est en train de faire un projet peut-être plus important qui ne remporte pas de sous mais qui finalement nourrit en fait la personne ça m'a nourri énormément moi de faire ce projet et du coup pour revenir rapidement là-dessus parce que c'est quelque chose que tu as peu évoqué mais comment penses-tu que tes activités d'auteur comme celle comme pour Coutume Kanak sur laquelle tu as consacré beaucoup de temps ont pu nourrir tes activités commerciales en fait c'est assez simple on va dire l'image ou l'aura si on peut utiliser ce mot-là que je développe en développant mon nom me sert en fait sur Icono toute ma clientèle vient parce qu'ils me connaissent de mon activité d'auteur et ce n'est pas sous le nom Icono qu'ils se raccrochent ils viennent sous mon nom et c'est sous mon nom en fait que je leur propose une activité parallèle et donc forcément développer bien un nom en tant que photographe on est dans le même domaine d'activité donc c'est facile je fais de la photo en tant qu'auteur mais je fais aussi je vends de la photo je vends de l'image donc c'est c'est là-dessus que ça se joue en fait d'accord ça illustre finalement que dans ton cas donc cette diversification des revenus elle va venir essentiellement de ton activité d'auteur qui en elle-même ne te rapporte pas grand-chose mais va te faire connaître du coup avoir des nouveaux débouchés des nouveaux clients pour d'autres activités plus commerciales qui du coup te permettent de manger et de payer tes factures oui j'ai choisi volontairement pour le moment de ne pas communiquer sur Econo pour ne pas être submergé pour ne pas avoir de garder que la clientèle par le bouche à oreille et pour pouvoir gérer cet effet de tampon en fait si je commençais à communiquer je peut-être que ça ne marcherait pas mais peut-être que je serais trop débordé et que je serais obligé de faire d'autres choix à un certain moment Une dernière question qui me vient c'est est-ce que tu penses que sans ton activité d'auteur tu n'aurais pas pu développer ton activité commerciale de Econo ou est-ce que tu penses que si tu avais fait ce choix dès le début tu pourrais aujourd'hui avoir une activité uniquement corporate comme Econo Oui bien entendu enfin je veux dire il y a plein de photographes qui n'ont que des activités corporate et qui laissent par contre leur activité d'auteur en retrait parce que ça ça les rafraîchit entre guillemets et donc non il est totalement possible de faire qu'une activité corporate mais moi ce n'est pas ce qui m'intéresse faire faire de la photo d'événement ce n'est pas ce qui ce n'est pas ce qui me défrise moi c'est partir en reportage aller écouter les gens aller c'est ça que j'aime et donc à partir de là les choix sont sont faciles pour moi l'activité icono c'est une activité plus qu'alimentaire ça me plaît aussi de le faire mais voilà je préfère bien différencier les deux c'est pour ça d'ailleurs que icono photo c'est un nom commercial c'est pas photographie Sébastien Lebeg photo corporate c'est icono photo parce que je veux le dissocier voilà je ne veux pas qu'on m'associe directement à icono photo très bien merci pour ces explications très claires donc nous allons passer à la troisième et dernière question qui je pense sera plus courte rassurez-vous on a beaucoup parlé où chacun de nos intervenants traitera comment il ou elle voit l'évolution de ces différentes sources de revenus alors cela je rappellerai pour la dernière fois que vous avez la possibilité de poser vos questions via la fonction QNDR qui devrait s'amplifier en bas de votre écran ou QND si vous avez la version de sous-mande en clé donc voilà n'hésitez pas sitôt que nous aurons fini avec cette troisième et dernière question nous passerons à une session de questions réponses avec le public donc je lirai les questions qui ont été posées et les intervenants y répondront dans le temps imparti encore une fois nous ne pourrons peut-être pas traiter toutes les questions mais nous essaierons d'en traiter un maximum je laisse désormais la parole à Alexandre pour la troisième question comment vois-tu l'évolution de ces différentes sources de revenus donc quelle évolution pour mes sources de revenus premièrement pour la traduction je ne vois pas particulièrement d'évolution enfin moi je sens que ça va être plutôt décroissant dans un avenir plus ou moins proche quoi donc je prévois je prévois de développer en fait de me concentrer plus sur le développement de mes sources de revenus côté marketing conception web et donc pour ce faire je vais procéder de la même manière que j'ai fait pour la traduction il y a 4-5 ans c'est à dire que je vais dans un premier temps proposer des services assez similaires bon enfin il y aura quelques variations selon les exigences des clients etc mais donc c'est proposer des services identiques à de nouveaux clients donc l'avantage que j'ai aujourd'hui contrairement il y a 5 ans quand j'étais dans la traduction c'est que j'ai déjà une clientèle diversifiée et cette fois dans plusieurs industries donc je suis beaucoup moins exposé au risque de me retrouver à 0 du jour au lendemain j'ai pas tous mes oeufs dans le même panier donc c'est on va dire ça apporte un certain confort qui me permet de voir et prévoir sur le long terme et surtout enfin ça c'est un truc qui n'était pas forcément vrai il y a quelques années enfin voilà si je perds un voire deux clients j'aurai toujours de quoi payer mes factures et je peux me concentrer sur des projets qui me plaisent choisir des projets qui me plaisent sans être contraint d'accepter le premier truc qui passe parce que je vais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois donc voilà développer cette activité dans le marketing conception web et puis éventuellement ça je suis pas encore sûr c'est peut-être présenter enfin pour l'instant je suis complètement on va dire indépendant et je travaille tout seul la plupart du temps mais souvent il y a des projets en fait que je me rends compte moi j'ai que 24 heures dans une journée je peux pas m'occuper tout tout seul donc peut-être me présenter cette activité sous forme d'agence et commencer à travailler avec d'autres indépendants pas d'agence plutôt mais d'une équipe de freelance pour pouvoir prendre des projets un peu de plus grande ampleur à l'avenir donc voilà comment je vois l'évolution de mes sources actuelles de revenus Merci une petite question qui me vient je comprends que certains projets du coup deviennent trop complexes pour que tu puisses les gérer seuls mais tu considères de manière générale à partir de quel moment considères-tu qu'il est intéressant de travailler à plusieurs soit comme association indépendant soit avec son institut d'entreprise plutôt que de travailler seul qu'est-ce qui va te décider à te lancer en fait enfin moi je vois dans chaque projet en fait il y a beaucoup de choses dans la conception d'un site web entre le design l'écriture du contenu la stratégie marketing comment comment faire la communication sur les réseaux sociaux etc bon moi on va dire moi je me sens plus à l'aise on va dire vraiment dans le côté back-end quoi et puis aussi côté réseaux sociaux mais par exemple pour le design j'ai Photoshop j'ai tous les outils qu'il faut mais je ne suis pas non plus un pro de ces outils-là donc si je veux proposer des produits de meilleure qualité à mes clients à partir d'un moment il va falloir que soit que je passe énormément de temps à prendre ces compétences ce qui me manque soit contacter un compère un ami designer freelance pour qu'on puisse travailler en même temps sur ce projet voilà donc c'est je pense ouais ça dépend vraiment du temps que ça me prendrait si je le faisais moi-même et puis est-ce qu'à ce moment-là j'ai le temps est-ce que ça vaut le coup aussi est-ce que c'est au final dans le côté financier est-ce que c'est rentable que moi je prenne la peine d'apprendre des compétences que je n'ai pas forcément ou est-ce qu'il vaut mieux que je délègue à quelqu'un donc voilà c'est vrai que comme on dit le temps c'est de l'argent donc si tu t'as passé beaucoup de temps à te former pour acquérir une compétence des fois il est plus intéressant d'embaucher une personne qui a cette compétence et qui te fera le travail et qui du coup te permettra de faire d'autres choses voilà et puis qui permettra aussi aux clients d'avoir quelque chose de plus plus satisfaisant je pense aussi pour lui tout à fait j'en profite pour signaler un petit coup de pub que justement un des intérêts de Freedance France en Japon c'est qu'en mettant en relation des gens dans des domaines d'activité différents on est amené à faire des rencontres et du coup quand on a besoin justement d'une compétence en particulier et qu'on ne peut pas le faire soi-même on va pouvoir du coup spontanément contacter les gens qu'on connaît pour leur proposer il m'est arrivé aussi de proposer des offres de travail à des gens de Freedance France Japon voilà même si c'est pas le but principal du réseau je conseillerais pas aux personnes de venir en disant qu'en allant chez FFJ ils vont trouver du boulot parce que ce n'est pas du tout cet esprit là ils risquent d'être déçus mais voilà c'est aussi quelque chose qui peut arriver ou comme Astrid le disait tout à l'heure par le bouche à oreille le relationnel on peut aussi avoir des nouvelles opportunités voilà donc Freedance France Japon c'est bien il faut venir mais maintenant après ce petit coup de ce petit aparté pub je laisse la parole à Astrid oui donc quelle évolution donc je pense surtout à depuis le coronavirus donc je commençais à côté tourisme donc là mon travail a été suspendu mes revenus sont zéro alors qu'avant ils représentaient 50% de mes revenus au total mais quelle évolution moi je suis vraiment confiante je ne suis pas vraiment inquiète parce que je suis en contact avec plusieurs agences de voyage qui ont des demandes les français ont envie de voyager au Japon beaucoup donc ont dû pas annuler mais donc leur voyage a été reporté donc ils n'ont pas été remboursés donc ils sont encore quand même dans l'intention de venir au Japon si possible mais je pense que les français ont envie de venir au Japon et les agences n'attendent que les frontières japonaises soient ouvertes on parle du 1er avril mais j'entends aussi la rumeur que ça serait plutôt juste avant les Jeux Olympiques et qu'on ne prendrait pas de risque avant en fait qu'une énième vague recommence et que seuls les spectateurs des Jeux Olympiques qui auraient leur ticket auraient entre guillemets le droit de faire du tourisme donc on peut attendre parce que jusqu'à l'été 2021 mais je ne suis pas inquiète voilà j'ai confiance en mes agences et en les touristes qui vont venir et de toute façon donc en attendant je continue à me former je fais des prospections un peu partout au Japon GoTo Travel m'a bien aidée je peux visiter encore de nouvelles régions et aussi grâce à mes cours de formation de guide voilà j'ai toujours je suis obligée de m'informer et aussi je guide des guides donc ce matin j'ai guidé un petit groupe de japonais à Yanaka par exemple côté enseignement donc j'ai dû j'ai su m'adapter en fait au passage des cours en ligne donc indirectement voilà mais mon temps de travail a été augmenté et aussi mes revenus puisque j'ai passé plus de temps dans cette activité là et mais je garde une certaine liberté pour dès que j'ai de nouveau du travail en tant que guide je puisse rebasculer dans cette activité là aussi je ne suis pas accrochée à mes à mes nouveaux élèves entre guillemets je n'ai pas de contrat de longue durée je suis très je peux m'adapter très facilement et en plus comme nouvelle évolution que je n'avais pas prévue c'est que grâce au coronavirus et grâce à Zoom autrefois donc je devais autrefois c'est-à-dire jusqu'à février de cette année je devais parfois refuser certains cours parce que j'étais dans une période assez important de guide comme le printemps ou l'automne et aussi je devais des fois refuser certaines dates en tant que guide parce que j'avais des cours mais là avec Zoom je pourrais même augmenter mes revenus d'une nouvelle manière en fait il y a un potentiel pour augmenter ces revenus là et les activités annexes tout ce qui est correction transcription de toute façon je les faisais à la maison donc pas de changement et je disais juste que je cherchais à développer mon activité en tant qu'interprète judiciaire qui n'est pas très chronophage puisqu'il n'y a pas des gardes à vue tous les quatre matins donc c'est pas un problème pour les augmenter un petit peu et ensuite comme je disais tout à l'heure je me sens épanouie côté travail aujourd'hui en tant que freelance et je ne cherche pas à diversifier mes activités plus que celles-ci j'ai vraiment un équilibre entre le tourisme et l'enseignement et un petit peu des activités annexes et en même temps je garde cette diversification d'activités parce que je suis passionnée par ces deux activités en particulier mais aussi comme disait Alexandre je le cite beaucoup j'ai bien remarqué que j'avais bien fait sans le vouloir de ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier là avec le Covid le tourisme s'est retrouvé à zéro et heureusement que j'avais l'enseignement juste à côté voilà merci Astrid et effectivement tu es l'incarnation même de la nécessité de diversifier ces ressources de revenus quand on est indépendant donc juste une petite question quand tu parles des activités annexes quand tu parles de l'interprétariat judiciaire je suppose qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de développer davantage d'une activité annexe par rapport à ce que tu fais déjà en tant que guide et professeur à partir de quel niveau considères-tu que tu fais trop de choses à la fois et que tu ne peux plus t'investir suffisamment dans chaque peut-être le temps de sommeil et le temps aussi pour voyager voir mes amis en fait c'est comme ça que je le ressens entre guillemets il n'y a pas de limite mais oui je le ressens comme ça avoir du temps libre aussi un petit peu voilà c'est comme ça que je le ressens et l'interprétariat judiciaire de toute façon ça n'empiète pas trop ça se fait en général en soirée voire la nuit donc ça n'empiète pas trop sur les autres activités et puis de toute façon c'est très oui c'est très ten-ten comme les japonais de temps en temps quoi ça tombe un jour où je suis libre donc là oui je peux refuser si je ne suis pas disponible je ne suis pas disponible voilà donc si vous avez un problème judiciaire au Japon vous savez à qui vous adresser j'ai été ordonnée sur FFJ voilà merci Astrid nous passons maintenant à Sébastien oui alors je répondrai en deux temps encore vu que j'ai deux activités donc pour mon activité d'auteur on va dire que là pour le moment avec la situation du Covid mes projets perso sont en sommeil pourquoi ? parce qu'en 2020 j'avais trois voyages planifiés sur le Pacifique en fait là je réalise un projet qui a commencé en 2018 je ne vais pas dire le thème mais on verra quand il sortira mais enfin voilà je devais aller à Fidji Tonga Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Zélande et donc ça c'est un peu rapé c'est repoussé à plus loin je ne sais pas quand on verra peut-être qu'il y aura d'autres projets entre temps qui le remplaceront enfin j'espère pas parce que c'est un projet qui me tient à cœur également sur Tokyo le projet je devais faire un projet au printemps 2020 d'aller chez les gens et donc forcément c'était pas c'est pas la bonne période pour aller chez les gens et surtout pour aller chez plusieurs personnes et donc forcément là c'est pareil c'est reporté en mixte période mais bon en contrepartie j'ai eu d'autres des projets de commandes pour les magazines donc ça ça a été ça a été plutôt bienvenu pour cette année et surtout pour les expositions je fais trois expositions cette année une quatrième en à venir aussi une donc qui s'est terminée il y a il y a deux semaines au Bukamora à Shibuya donc une expo photo une expo de groupe pas une expo perso une autre expo en Guyane et il y aura donc deux expositions à Djibahou au centre Djibahou à Nouvelle-Calédonie une qui c'était en début d'année et la prochaine qui se fera enfin j'ai pas de date encore mais qui est en programmation et concernant donc l'activité d'Icono sur cette période j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une continuité de travail alors bien sûr j'ai peu fait de photographies en événements parce que les événements eux-mêmes étaient souvent annulés donc ça ça a quand même bousculé pas mal des choses mais ma clientèle a continué à me faire travailler sur mes projets donc ça c'est plutôt pas mal mais comme j'avais du temps en fait j'en ai profité pour pour développer une certaine partie d'Icono qui est la partie ProLab le tirage tirage d'art et photographique haut de gamme et donc là je suis en train de revoir justement avec des partenaires parce que cette fois je peux pas tout faire tout seul mais toute la communication avec nouveau site etc et donc ça sera une nouvelle non pas une nouvelle branche mais un début de communication sur une des branches d'Icono pour apporter et je conclurai pour ça en fait je cherche pas que ça soit dans mon métier d'auteur ou pour Icono je cherche pas une évolution rapide je travaille très lentement j'aime plutôt on va dire que j'aime une base large et solide plutôt que travailler sur des projets qui vont m'emmener vers du casse-gueule entre guillemets et donc pour Icono c'est pareil je préfère ne pas communiquer trop dessus mais bien le construire de façon à ce que quand je communique dessus ça soit très professionnel et qu'on ne puisse plus avoir d'ambiguïté sur la qualité de ce que je peux proposer voilà grosso modo bien merci donc après ces différentes conversations qui ont été un peu plus longues que prévues je m'en excuse mais c'était des choses intéressantes je l'espère nous allons passer à la session questions réponses comme il est déjà tard nous allons nous limiter à une quinzaine de minutes encore une fois nous ne pourrons pas traiter toutes les questions et j'en suis désolé mais pour les personnes qui n'auraient pas eu du coup la réponse à leurs questions je vous invite à nous contacter chez FFJ ultérieurement via Facebook le site web tout simplement en participant à l'un de nos prochains événements la plupart sont accessibles y compris aux personnes non-membres et j'en profite pour signaler parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure mais FFJ est ouvert aux personnes qui sont travailleurs indépendants ou qui s'intéressent à l'indépendance professionnelle sans avoir sous tel pas ou les anciens travailleurs indépendants comme moi qui ont retrouvé l'activité salariée mais qui continuent à s'intéresser à cette façon de travailler on va dire et qui ont trouvé dans FFJ un réseau qui leur convient pour diverses raisons donc voilà encore une fois pour faire simple FFJ n'est pas ouvert que aux travailleurs indépendants actuels mais aussi aux futurs et précédents donc voilà vous êtes les bienvenus si vous avez hésité à sauter le pas vous pourrez sans doute trouver des gens pour vous guider cela dit je passe donc à la session questions réponses donc la première question qui concerne donc tous nos participants enfin tous nos intervenants ça va diversifier ses activités est-il un vouloir économique lié à la crise actuelle ou est-ce un vouloir que vous avez depuis le début pour des questions d'enlever de la monotonie dans votre travail ou apporter une pluralité dans votre façon de travailler nous avons une personne très littéraire pour poser des questions donc bref je laisse la parole à qui se sent capable de répondre Astrid peut-être oui moi j'avais dit que c'est vraiment ma personnalité j'ai toujours voulu faire plein de choses à la fois donc pour moi c'était logique d'accord donc Astrid c'est depuis le début et Alexandre pour ma part aussi ça fait bon j'ai surtout là quand je parlais j'ai surtout mis l'accent sur on va dire le côté financier mais je suis un peu comme Astrid aussi j'aime faire beaucoup de choses différentes pour ne pas m'ennuyer on va dire et puis je suis de nature curieuse donc c'est quelque chose que enfin qui est venu naturellement bien avant la crise pandémique actuelle Sébastien aussi tu as quelque chose un commentaire à apporter oui en fait pour moi bon c'est pas tout à fait depuis le début mais on va dire qu'au plus je me professionnalise entre guillemets au plus j'ai besoin d'élargir en fait mes activités et chaque activité va avoir sa fonction entre guillemets tout à l'heure je parlais vite fait des cours de photos les cours de photos même s'ils ne m'apportent pas du revenu ils m'apportent du réseau mon activité de Nikono elle m'apporte du temps parce que tout mon travail est concentré et bien sûr ça m'apporte du revenu donc c'est à chaque fois il y a une raison pourquoi on développe certaines choses on ne le fait pas juste pour pour le plaisir pour le plaisir enfin voilà ma famille bien merci avant de passer à la prochaine question j'en profite pour signaler j'ai oublié de le dire tout à l'heure je vais lancer un petit sondage voilà donc qui n'est pas obligatoire mais vos réponses seront grandement appréciées c'est très court il n'y a que trois questions et ça nous aide beaucoup après chez FFJ pour planifier nos prochains événements vous avez la possibilité de répondre anonymement et voilà encore une fois votre avis compte notre but c'est de faire des événements qui intéressent et donc pour cela nous avons besoin des opinions de chacun voilà donc cela dit je lance maintenant le sondage je vous laisse répondre à votre rythme et nous passons donc à la prochaine question alors ne pensez-vous pas que diversifier ces activités enlève de la crédibilité à votre activité première excellente question qui se porte volontaire pour répondre en premier moi j'y vais en fait alors moi c'est dans le même domaine d'activité mais comme dans tout domaine d'activité on a des spécificités et et pour tout à l'heure je disais en fait mon activité d'auteur elle est sous mon nom personnel et j'ai choisi d'utiliser un nom commercial justement pour ne pas venir en balance par rapport à l'image que je crée avec mon activité d'auteur et donc ce n'est pas décrédibiliser mais c'est créer une autre image en fait et donc et ce n'est plus l'image Sébastien Lebec c'est l'image icono photo qui prend le pas sur tout ce que je crée sous ce nom là et donc ça il n'y a plus de crédit en fait il y a deux entités qui existent moi je suis en arrière plan sous icono en premier plan sous mon nom merci Sébastien Alexandre tu as un avis à donner moi c'est un peu comme un peu comme Sébastien donc je pense qu'il a bien fait justement de séparer ces deux entités et pour ma part c'est ce que je suis en train de faire aussi donc par exemple mon nom Alexandre Andréoli je suis traducteur de jeux vidéo pour tout ce qui est côté marketing et conception web je présente ça en fait pour l'instant je n'ai pas vraiment fait de communication sur internet etc c'était surtout du bouche à oreille donc je n'ai pas vraiment eu à présenter ça sous un nom commercial mais voilà quand je commencerai vraiment à le développer de manière on va dire plus agressive oui ce sera sous un nom commercial pour ne pas mélanger mélanger les pinceaux on va dire et oui je pense que c'est enfin il faut faire attention quand on a justement des activités diverses pour ne il faut il faut avoir un dosage assez équilibré pour justement ne pas repasser on va dire pour un amateur dans l'une ou l'autre activité donc voilà je pense que avoir un nom commercial pour chaque activité est une solution à ça bien merci Alexandre je profite pour signaler que je suis tout à fait du même avis c'est important je pense d'avoir des noms différents pour ces activités ne serait-ce que pour que les clients ne mélangent pas si par exemple je rencontre Alexandre et que en tant que prospect je google son nom qu'il m'a présenté ses services de web marketing et que moi je vois qu'il est traducteur de jeux vidéo je ne vais pas comprendre donc voilà c'est juste un petit avis après je pense que c'est quelque chose qui dépend aussi beaucoup de de la nature de de notre activité en tant qu'indépendant quoi enfin moi c'est cette chose est valable dans mes domaines d'activité donc la traduction et et la et le marketing après ça peut être ça peut être différent d'autres domaines quoi bien sûr quand les domaines se rejoignent peut-être je songe par exemple à Street bah enfin moi je trouve ça assez crédible d'être à la fois dans l'enseignement l'enseignement et le tourisme enfin je vois pas de problème par exemple avec la diversité la diversité des activités d'Astrid bah écoute nous donnons justement la parole à Astrid qu'elle nous donne son opinion sur le sujet tu m'enlèves les mots de la bouche oui c'est un atout parce que justement mon cours de formation de guide quand je peux pas faire certains cours je dis mais c'est parce que je suis guide c'est parce que je suis guide que j'ai ce cours à l'Institut français et après pour mes élèves de toute façon comme je suis en contact avec des voyageurs français j'ai toujours plein d'informations à leur donner sur les réflexions la philosophie française la France récente d'actualité même si j'y suis pas j'ai quand même voilà des retours donc dans mon cas c'est un atout d'avoir ces deux activités au contraire voilà donc merci pour cet avis nous allons passer maintenant à la question suivante qui est dans une ville aussi grande que Tokyo vous parlez de bouche à oreille pour vous faire connaître quels sont les autres supports que vous utilisez pour mieux vous faire connaître dans tous ces milieux professionnels alors nous avons eu déjà quelques éléments de réponse lors des présentations mais voilà je pense que peut-être un petit compte rendu ou un petit résumé on va dire serait intéressant donc Astrid je suis sûre tu as des choses non mais justement moi j'ai rien du tout j'ai pas de compte Facebook j'ai pas de compte je sais LinkedIn je sais pas comment ça se prononce j'ai pas de site internet là les seuls documents que je vous ai montrés c'est parce qu'on m'a demandé de montrer quelque chose à part mon adresse sur FFJ vous avez rien sur moi et ça va très bien comme ça comme disait Sébastien j'ai peur d'être débordée par des demandes le bouche à oreille me suffit amplement même des fois je suis obligée de refuser du bouche à oreille entre guillemets c'est pas qu'on me vendait mais quand tu disais par exemple que tu contactais les agences ce genre de choses c'est quand même une démarche de ta part une volonté active de te faire connaître au tout début et après entre guillemets oui pour rien pas grand chose mais voilà par email voilà par email au maximum je suis par email et par carte de visite d'accord donc Astrid ayant déjà trop de travail ne tient pas à se faire plus connaître que ça bon c'est peut-être pas un exemple très représentatif mais voilà c'est bien de savoir que du coup tu as suffisamment de travail pour te permettre d'en refuser Alexandre un avis à donner peut-être donc pour ma part en fait mon activité dans la traduction c'est c'est quelque chose où qui est on va dire la communication se faisait déjà beaucoup par internet que ce soit du bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux etc donc moi ce que j'ai fait dans un premier temps c'était un peu tissé ma toile c'est-à-dire que j'avais fait mon site web où j'avais justement j'avais mis mes références etc dessus j'ai créé un profil sur les réseaux professionnels les plus importants donc c'est LinkedIn au Japon il y a un réseau qui s'appelle Wantedly par exemple c'est un peu l'équivalent de LinkedIn ici il y a Facebook aussi qui est utilisé par beaucoup de professionnels au Japon donc voilà j'ai en gros créé un profil sur chacune de ces plateformes et ça m'a apporté quelques clients surtout sur LinkedIn en fait j'ai souvent reçu des demandes soit d'agences de traduction ou de boîtes de jeux vidéo qui recherchaient un traducteur pour tel ou tel projet enfin voilà moi c'est comme ça que j'ai procédé après c'est vrai que j'ai fait beaucoup ça au début donc c'était un gros investissement à entendre au départ mais aujourd'hui par exemple je démarche quasiment plus personne en général on va dire que c'est grâce à cette toile que j'arrive à attraper mes proies et puis ça se passe tout seul et c'est pas forcément sur Tokyo je tiens à le dire je travaille avec des clients qui sont dans le monde entier d'accord donc dans ton cas ça a vraiment été la présence en ligne qui a été essentielle c'est pas bien sur les réseaux professionnels très bien Sébastien as-tu un avis sur cette question ? moi j'ai toujours fonctionné principalement par le par mon site en fait j'ai jamais été très actif lorsque seulement lorsque j'avais des projets à réaliser où là je diffusais beaucoup mais j'ai pour habitude de laisser beaucoup venir alors pour le projet Coutume Canac j'ai quand même une page Facebook dédiée qui elle comporte 10 000 suivants et donc ça fait chercher followers mais bon donc je me sers pas mal de Facebook pour communiquer sur mes projets sur ce que je fais pour Icono en fait je disais tout à l'heure je ne communique pas dessus en fait c'est souvent par recommandation une personne qui connaît mon travail qui sait parce que j'en ai parlé que je peux faire du design graphique que je peux faire de la photographie commerciale que je peux faire de la photographie d'événements et donc par cette discussion là je peux avoir certains clients qui prend appel à moi mais c'est surtout par le réseautage par la discussion quand on parle de bouche à oreille c'est le réseautage en fait c'est les personnes qu'on rencontre les personnes avec qui on échange des personnes d'FFJ aussi avec qui j'ai déjà travaillé qui m'ont apporté certains projets ou inversement des projets que l'on m'a confiés et que j'ai retransmis vers des professionnels d'FFJ et donc la relation en elle-même le bouche à oreille c'est pas seulement un mythe c'est des personnes qui se rencontrent et qui parlent et qui parlent de métier ou qui parlent d'autres choses autour d'un verre ou autour ou lors de réunion ou tout simplement sur le genre d'événement qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on parle des différents métiers des trois métiers que nous avons c'est aussi communiquer sur et peut-être développer à un moment une certaine clientèle enfin on fait pas ça pour ça mais on sait jamais vraiment comment vient le client de toute façon très bien merci Sébastien pour tes explications nous passons à la question suivante qui ne nous reste pas beaucoup de temps donc essayons de faire vite n'est-ce pas encore plus difficile de diversifier ces activités en tant qu'étrangers dans un pays à la culture si différente y a-t-il des erreurs ou des mauvais pas à éviter absolument Sébastien je m'a l'air inspiré non en fait j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je peux répondre à cette question bon d'accord non pour moi travailler ici ou ailleurs alors forcément il y a certains codes sociaux on n'a pas les mêmes codes sociaux ici au Japon en Nouvelle-Calédonie ou en France ça pourquoi pas mais après au niveau du métier on a un cahier des charges à suivre et puis on y répond non pour moi j'ai pas vraiment de réponse à apporter pour ma part je pense que ça dépend du type d'activité encore une fois c'est justement au contraire je pense qu'être un étranger selon ton domaine d'activité ça peut être un atout moi pour ma part en tout cas ça a été le cas parce que mes clients actuels par exemple recherchaient spécifiquement une personne française francophone et native de France et je pense que ça dépend vraiment de l'activité qu'on fait après s'il y a des erreurs ou des mauvais pas peut-être des choses assez communes finalement au moment du travail au Japon pas spécifiquement au travail en freelance oui oui je pense que c'est voilà on va dire des défauts pas culturels on va dire ceux qui peuvent être parfois involontaires voilà exactement on va pas rentrer dans les détails parce qu'on a pas le temps mais voilà il y a quand même un certain code un code un certain code à respecter quand on va travailler avec des clients japonais et qu'on soit salarié ou freelance voilà justement s'il y a une erreur moi je pense en tant que enfin si vous voulez travailler avec des japonais c'est de de ne pas essayer vraiment d'apprendre la langue japonaise donc ça peut ça peut marcher peut-être au début mais sur du long terme enfin sans apprendre le japonais on découvre rapidement les limites les possibilités d'évolution ici oui bien sûr dans le cas des gens comme toi qui sont basés au japon c'est évident pas seulement pour les fréances d'ailleurs en tant que salarié oui oui ça vaut pour tout le monde pas forcément pour un indépendant mais ça peut paraître naturel pour certaines personnes d'apprendre la langue quand on s'installe dans un pays mais il y en a d'autres qui sont là depuis des années qui ne le font pas forcément enfin moi si c'est votre cas enfin moi je vous conseille vraiment d'investir du temps là-dedans parce que ça ouvre tellement de portes très bien merci pour cet avis Astrid as-tu quelque chose à ajouter ? oui moi je pense que c'est moins un inconvénient même d'être étranger que japonais je pense que quand on est japonais il y a des préjugés et qu'un japonais qui fait deux activités différentes à la fois on va se dire je sais pas ça c'est peut-être plus louche pour les japonais que si c'est un étranger entre guillemets il y a des cherche le mot on est déjà hors norme à la base voilà on est hors norme donc ça change pas un peu plus un peu moins ça change pas grand chose voilà donc plus un avantage pour un étranger je pense que pour un japonais même en tout cas moins un inconvénient d'accord merci pour cet avis nous allons passer à la dernière question parce que malheureusement nous sommes pressés par le temps alors j'en profite pour signaler qu'il y a des questions nous avons su auxquelles nous ne pourrons pas répondre à la fois par manque de temps et aussi parce que ce sont des questions un peu génériques qui concernent le travail en freelance de manière générale et pas spécifiquement comme le thème de la diversification des revenus néanmoins ce sont des questions qui sont intéressantes pour les gens parce que beaucoup de gens se sont posées à un moment ou à un autre donc ce que je vous propose pour les personnes qui ont posé ces questions c'est de nous rejoindre lors d'un prochain événement FFV une réunion une prochaine réunion en ligne par exemple là ce sera une ambiance beaucoup plus détendue et vous pourrez justement poser librement ce type de questions il y aura différentes personnes pour vous donner leur avis donc désolé ne soyez pas déçus mais hélas notre contrainte de temps et de format fait que nous ne pourrons pas tout traiter aujourd'hui n'hésitez pas n'hésitez pas à le mettre dans le sondage aussi si vraiment il y a des questions qui vous turlupinent vraiment que vous voulez qu'on aborde dans des événements à venir le petit sondage que Florian a envoyé tout à l'heure voilà et puis exactement merci de le rappeler et puis sinon n'hésitez pas vous pouvez nous contacter via Facebook via email il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre on essaye d'être assez disponible même si bon la vie fait que on n'est pas toujours on n'est pas toujours capable de répondre immédiatement ni même de répondre toujours positivement mais on essaye donc sur ce je passe à la dernière question qui est à quel point êtes-vous prêt à vous écarter de votre métier principal Astrid sans que tu as des choses à nous dire oui de toute façon moi j'ai un visa donc travail parce qu'il y a beaucoup de questions sur le visa le fameux activité internationale et compagnie ce qui fait que de toute façon les activités que je peux faire sont réduites j'ai besoin de la langue française pour pouvoir les faire donc je ne peux pas m'éloigner tant que ça je ne peux pas devenir cuisinière du jour au lendemain par exemple je dois rester dans ce domaine d'activité pour ma part donc je ne peux pas m'écarter même légalement parlant après c'est vrai qu'on avait mentionné tout à l'heure l'idée qu'il y a quand même des passerelles entre l'enseignement et le fait de travailler comme guide mais bon ça reste tu as quand même des activités annexes comme l'interprétariat judiciaire et qui sont assez différentes mais encore une fois il y a toujours finalement une thématique ça va toujours tourner autour de la langue que ce soit alors c'est l'élément du français le guidage pour des francophones l'interprétariat judiciaire là aussi c'est pour des francophones donc finalement je dirais peut-être d'après ton expérience on peut s'écarter de ce qu'on fait tant qu'il y a une certaine logique entre ces différentes activités c'est ça c'est toujours entre la langue japonaise et la langue française très bien merci Alexandre ou Sébastien vous avez un avis Sébastien tout à l'heure quand la question a été posée j'avais envie de répondre ça dépend de la teneur du chèque je n'osais pas le dire mais en fait ça dépend de nos capacités forcément si quelqu'un vient me demander de faire une opération à cœur ouvert je vais dire non parce que ce n'est pas dans mes capacités même si le chèque est mirobolant il faut rester dans son domaine d'activité parce que si on répond à une activité trop éloignée de ce que on a l'habitude de faire on risque de se planter et de créer du négatif dans l'environnement professionnel tout simplement et donc forcément il faut il faut rester dans ce domaine d'activité bien que lorsque l'on demande des choses par exemple en photo un jour une personne m'a contacté et m'a dit voilà je fais un livre sur les kimonos j'aimerais bien avoir des photos de kimonos donc je lui ai répondu mais moi je ne fais pas de photos de mode je fais du reportage elle m'a dit très bien on fait comme ça mais j'ai dû adapter quand même ma façon de faire faire la moitié reportage moitié photos de mode donc j'ai dû adapter mon écriture pour faire ce travail là donc c'est ça aurait pu être casse gueule bon j'ai eu la chance ça a bien marché je me suis régalé en plus mais selon ce qu'on ce qu'on fait forcément si on je ne sais pas si je réussirais à faire toutes les commandes photos par exemple parce qu'il y a des choses trop spécifiques avec du travail de la lumière alors avec le temps l'expérience peut-être que oui mais là si on me demande un sujet trop spécifique demain sans préparation je répondrai non parce que je ne pourrais pas je ne pourrais pas bien le faire en fait et c'est ça qui est important il faut bien faire notre métier pour qu'on puisse que le client soit satisfait et qu'il puisse parler de nous si le client n'est pas satisfait forcément il va parler en mal de nous et même si c'est sur un autre projet les personnes ne viendront pas vers nous donc il faut toujours quand même bien travailler pour avoir une clientèle en continu d'accord en fait finalement si je comprends bien ton idée c'est qu'on peut s'éloigner tant qu'on est compétent pour refaire cette nouvelle activité oui c'est exactement ça ou élargir un peu sa compétence dire que effectivement on peut faire on n'a pas l'habitude il ne faut pas mentir on n'a pas l'habitude de faire ce type de projet mais on peut le faire sous certaines conditions et on peut se légèrement mentir à un client en lui disant ok on va pouvoir le faire comme ça tout en sachant que derrière en promettant qu'on va faire tel type de projet il va falloir potasser il va falloir travailler il va falloir faire des tests il va falloir prouver en quelque sorte que lorsqu'on aura à le faire on soit capable on soit capable et que ça soit vraiment carré et très professionnel c'est ça si on est dans la balance ah oui mais attendez il faut que je règle ah mais comment on fait le diaphragme la vitesse comment on règle non c'est pas ça on fait la photo un client il attend qu'on soit professionnel donc il faut être professionnel quel que soit ce qu'on nous demande ou alors si on n'y arrive pas on refuse ou on délègue on délègue parce que ça ça arrive souvent aussi moi Paris Cono par exemple il m'arrive de travailler de faire travailler certains photographes parce que soit je peux pas soit soit j'ai pas le temps je suis trop pris par mes activités et donc c'est c'est important aussi de savoir donner un travail à quelqu'un d'autre parce que c'est aussi notre propre image que l'on met en valeur si je travaille avec un bon professionnel forcément c'est aussi c'est comme s'il travaillait pour moi donc il va produire mon image en quelque sorte en bien travaillant et donc il faut bien choisir c'est très clair merci Sébastien Alexandre un dernier mot pour la fin pour ma part j'ai tendance enfin on va dire que je suis déjà assez divers dans mes activités mais je pense pas me diversifier plus que ça en tout cas dans un futur proche par exemple pour la traduction par exemple je me suis spécialisé en traduction de jeux vidéo et je n'ai pas l'intention de travailler sur des projets autres que des jeux vidéo par exemple et quant au marketing comme je l'ai dit tout à l'heure et puis je pense que je rejoins Sébastien à ce niveau là il faut que le client soit content il faut quand même livrer de la qualité et si on me demande de faire quelque chose que je ne sais pas faire je préfère aller chercher un compère freelance ou enfin chercher des partenaires pour livrer le projet que voilà tout faire moi-même en m'éloignant justement de de enfin de ce que je sais faire à la base quoi du coup on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure qui est que quand on va commencer à travailler sur des projets plus complexes il arrive un moment où il faut apprendre à déléguer savoir trouver des bons partenaires et travailler en bon temps il faut connaître ses poèmes limites et enfin ouais voilà très bien voilà merci pour le mot de la fin écoutez encore une fois merci à tous d'avoir été présents pour ce long long webinaire de Freelance France Japon un dernier petit mot pour ceux qui nous auraient rejoint en cours de route donc je rappelle juste que Freelance France Japon ou FFJ est un réseau qui a été fondé à Tokyo par Lionel Berceau en 2008 qu'il vise à mettre en relation les travailleurs indépendants dans la sphère franco-japonaise mais aussi les futurs indépendants donc les personnes qui ne se sont pas encore lancées mais qui aimeraient le faire les anciens indépendants ou de manière générale tous les gens qui s'intéressent au domaine de l'indépendance professionnelle nous avons des événements comme celui que vous avez vu aujourd'hui d'autres événements plus petits plus simples mais du coup plus accessibles où vous pouvez plus librement converser rencontrer des personnes obtenir des avis il y a beaucoup de bénéfices à rejoindre le réseau FFJ je vous encourage vivement à consulter notre site internet à consulter également notre page Facebook pour ceux qui l'utilisent et encore une fois désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions mais nous vous invitons chaleureusement à nous contacter pour pouvoir les poser dans un autre contexte sur ce merci encore pour votre présence et à très bientôt pour un prochain événement FFJ merci et merci à ceux de la Nouvelle-Calédonie qui nous ont rejoint aussi j'ai vu certaines questions merci nous sommes très international merci beaucoup bonne soirée ou bonne journée selon le lieu où vous vous trouvez à une prochaine fois comment ça va C'est parti.